Comment avoir un bon SEO, un bon référencement naturel sur son site internet ? Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite ! Coucou tout le monde, c'est Christo ! Et aujourd'hui je vais te montrer comment bien référencer son site internet, c'est-à-dire avoir un bon SEO avec Odoo. Si tu n'as pas créé de site web avec Odoo, n'hésite pas à regarder ma série de vidéos sur ce sujet. Je vais mettre dans la description de cette vidéo la playlist concernant création de site internet, création de site e-commerce et bien plus avec Odoo. Puisque tu peux créer un site internet, une boutique en ligne, un CV ou un portfolio gratuitement et facilement, donc autant en profiter, puisque la première application en fait elle est gratuite. L'hébergement et le service support français sont totalement gratuits en illimité. En plus de ça, sur la première année, ton nom de domaine est offert. La plateforme est intuitive et très simple d'utilisation grâce au système drag and drop. Petit rappel, Odoo est une grande entreprise basée en Belgique. Il s'agit d'un logiciel de gestion qui comptabilise aujourd'hui un peu plus de 7 millions d'utilisateurs. Ce qui est juste énorme ! Bon, avant de commencer, c'est cool tout ça, mais Christo, c'est quoi le SEO ? Le SEO signifie « Search Engine Optimization » avec mon magnifique accent français, c'est super joli ! Ou alors on peut dire « référencement naturel ». L'objectif premier est d'amener du trafic qualifié et gratuit sur ton site depuis les moteurs de recherche. Voilà, il faudra mettre en place en fait des bonnes techniques et avoir les bons mots-clés pour être bien mis en avant sur les moteurs de recherche. Puisque par exemple Google ont mis en place des algorithmes pour déterminer la qualité d'un site internet tels que la vitesse du site, les mots-clés, la durée de visite des internautes sur les pages, le responsive, les liens externes, les liens internes et bien plus. Donc finalement, il y a plein de choses à regarder pour déterminer aussi la qualité d'un site internet. Cela peut paraître assez complexe, mais c'est pour ça aussi que je te présente Odoo sur ma chaîne YouTube. C'est que finalement, ils vont intégrer sur leur plateforme des solutions de référencement naturel. Donc cela reste relativement simple à faire et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ils vont donc s'occuper des aspects techniques du SEO, que ce soit la vitesse du site internet, le responsive, par exemple les URL redirection ou bien les mises à jour HTML et bien plus. Et bien c'est parti pour la phase test. On se retrouve donc sur le site internet ici qui a été créé avec Odoo. J'ai mis seulement une heure pour faire ce site internet là. Donc bien sûr, n'hésite pas à regarder mes précédentes vidéos sur ce sujet concernant la création d'un site internet ou la création d'une boutique en ligne, etc. Il y a la playlist bien entendu dans la description de cette vidéo. Donc j'ai créé forcément plusieurs pages. Il y a la page YouTube, la page accueil, la page contact aussi. Et puis on va s'amuser un petit peu à faire du référencement naturel sur ces pages là. On va retourner sur la page accueil. Très important, tu peux te munir d'un bon petit café si tu le souhaites ou d'un thé en fonction de tes goûts. Et on va démarrer tout de suite avec le référencement naturel. Donc déjà ce qu'on va voir, la première chose, ça va être au niveau de la page en question. Donc que ce soit la page accueil, la page YouTube ou la page contact. Ça va être déjà d'aller tout en haut à gauche et d'aller dans sites. Et nous avons page d'accueil, éditeur de menu, contenu, page. Nous avons 7 pages, propriétés, optimiser le référencement, éditeur HTML et CSS. Tu vas voir, c'est vraiment super facile. C'est-à-dire que là globalement, je vais tout simplement aller sur optimiser le référencement. Et nous aurons ici en fait un peu comme le descriptif de la page. Qu'est-ce qui va apparaître sur Google concernant cette page ? C'est-à-dire que là globalement, concernant la page accueil, pour le moment, bon bah, j'ai rien fait. Donc forcément, c'est pas très joli. Nous avons Home Crystal Lionnet 3 avec un aperçu social, donc une petite image en aperçu qui est assez floue, etc. Donc là globalement, ce que je vais faire, c'est que comme tu peux le voir à gauche, il va falloir mettre un titre. Il va falloir mettre une description. Il va falloir mettre aussi des mots-clés. Et concernant les mots-clés, on va voir ça juste après. Bah forcément, il y a des mots-clés qui vont être un peu plus puissants que d'autres, etc. Et puis, bien entendu, attribuer une image. Que là, bah par exemple, en titre, je vais mettre Accueil. Je vais mettre une barre. Je vais mettre Crystal Lionnet, site internet. Et comme tu peux le voir, on a l'aperçu qui est juste ici. Accueil, donc Crystal Lionnet, site internet. Donc là, c'est déjà beaucoup plus joli et organisé. C'est ce qui est demandé forcément aussi pour le référencement. C'est tout soit bien organisé. Mais voilà, là je vais vraiment mettre Crystal Lionnet, le site internet. Et puis, en description, je vais retaper ça. C'est-à-dire que je vais remettre le site internet. Je vais remettre donc chaîne YouTube. Parce que potentiellement, il y a des gens qui vont peut-être taper ça. Et je vais mettre Crystal Lionnet de plus. Voilà. Et puis là, j'ai mis avec plus de 160 000 abonnés. Pour bien, voilà. Peut-être qu'il y a plusieurs comptes Crystal Lionnet sur YouTube. Mais au moins, les gens pourront bien s'identifier là-dessus. Donc ici, nous avons par exemple les mots-clés juste en dessous. Bon bah, super facile. Je vais être... Imaginons par exemple, on va mettre... Allez, quelque chose de très simple. On va mettre Crystal Lionnet. Je fais entrer. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, je trouve que c'est super simple. Et vraiment bien bien fait de la part d'Odou. Franchement, bravo. C'est qu'en fait, ici, on va avoir un aperçu de si, en fait, ce mot-clé-là est un petit peu dans l'importance des mots-clés sur le site en question. Sur la page en question. C'est-à-dire que là, et c'est ce qu'on verra juste après, ne t'en fais pas. C'est que là, on va voir que par exemple, en H1, H1, si tu veux, c'est vraiment le gros titre de la page en question. Bah, Crystal Lionnet, le mot-clé est dans le H1, est dans le gros titre. On verra ça juste après. Donc là, en fait, il est en train de me dire si le mot-clé que j'ai attribué ici pour cette page est pertinent ou pas. C'est-à-dire que là, on va le retrouver aussi en H2, donc dans le sous-titre du H1. Et on va le retrouver après aussi par la suite, que ce soit dans le texte, etc. Par exemple, ici, maintenant, si je mets, imaginons, Crystal Lionnet, site internet. Juste pour te montrer. Internet, voilà. Je fais entrer. Là, comme on peut le voir, j'ai bien entendu cette expression de mot-clé. Crystal Lionnet, site internet, sur la page en question. Par contre, attention, je ne l'ai pas en sous-titre, etc. Donc, c'est vraiment bien fait parce que ça va te permettre déjà de voir si tes mots-clés sont cohérents avec ta page, tout simplement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... Alors là, tu peux en mettre plusieurs de mots-clés. Là, c'est vraiment pour l'exemple. Tu peux en mettre 3, 4, 5. Ici, sélectionner une image pour le partage social. C'est-à-dire que quand les gens vont partager ton site et tout, forcément, il y aura un aperçu. Alors, imaginons, allez, pourquoi pas, je vais prendre cette image-là. Je suis en train de faire un bisou à mon trophée YouTube. Voilà, là, il faudra mettre, bien entendu, une belle image. Mais comme tu peux le voir, c'est déjà mieux parce que ce n'est pas flou. Donc, c'est déjà plus sympa et ça donne envie de cliquer en soi. Je fais sauvegarder. Et donc, ici, si j'appuie sur iPhone, si je m'enlève du mode plein écran, comme tu peux le voir, en fait, sur l'onglet en question, j'ai accueil et j'ai écrit sur l'année site Internet. C'est-à-dire qu'en fait, là, ça a été modifié. Et c'est vraiment super bien. Simplement, regardez ensemble un petit peu comment marche ce système. On va pouvoir hiérarchiser un petit peu l'importance des mots-clés. C'est-à-dire que là, je vais aller tout simplement en haut à droite sur modifier. Je clique dessus. Et donc, ici, nous allons avoir un petit peu le système de drag and drop, ce que je t'ai montré dans mes précédentes vidéos. Maintenant, en fait, c'est très simple. C'est que c'est, par exemple, si je clique sur le texte ici, écrit sur le nez site Internet. Voilà, je clique sur le texte. Et comme tu peux le voir à droite, forcément, il va me lier la modification, en fait, à ce que je suis en train de cliquer. C'est-à-dire que si là, je descends un petit peu plus bas, et bien ici, par exemple, nous aurons le titre, titre 1, donc ce qu'ils appellent H1. Donc là, je descends. Et donc, en fait, H1, c'est vraiment le gros titre, voilà, de ta page. Il lui faut un gros titre. Et donc, forcément, après, en fait, tout ce qui va suivre sont censés parler un peu du gros titre. C'est un peu l'objectif aussi du référencement sur une page en question. Donc là, par exemple, j'ai mis Chris Solennet site Internet en titre 1. Donc ça, voilà, ça a été validé. Donc, j'ai cliqué dessus. Alors là, moi, c'est vrai que je l'ai mis en gras. Donc, je l'ai rajouté en gras. Et comme tu peux le voir, je clique dessous. Et donc ici, comme on peut le voir, c'est en normal. Donc, c'est vraiment texte normal. Là, je n'ai pas attribué forcément une grosse importance sur le texte en dessous. Donc, c'est vraiment pour moi un descriptif du gros titre. Maintenant, si on regarde, par exemple ici, sur le texte en question, je clique dessus. Et donc là, alors là, tu vois comme, voilà, c'est en titre 1. Alors, ce n'est pas terrible. J'aurais dû le mettre, par exemple, en titre 2. Voilà. Donc, c'est ce que je le fais là, puisque là, en fait, c'est un sous-titre du titre 1. Donc, comme ça, c'est bien. On le fait ensemble. Il apparaît bien sur mobile. Et c'est aussi quelque chose de très important avec le référencement, l'optimisation des pages. Déjà, c'est d'avoir un site Internet rapide, comme ce qui est le cas ici. Il n'y a pas de temps de chargement. Et puis surtout, d'avoir un site qui est responsif. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bien le voir, bien le regarder, que ce soit depuis un smartphone, que ce soit depuis un ordinateur. Il est délicieux. Super bon. Bon. Donc, nous avons vu pour le moment, déjà, la chose la plus importante, c'est la description de la page en question avec les mots-clés. Donc, la thématique de la page. Et puis, que vont voir les gens quand ils vont taper, en fait, ces mots-clés sur Google. Un petit peu l'aperçu de ton site Internet. Et l'aperçu social. C'est-à-dire que quand les gens vont partager ton site Internet, enfin, en tout cas, ta page en question, puisqu'il faudra faire ça sur chaque page, donc la page YouTube, la page contact, la page accueil, etc., que vont voir les gens quand on va partager la page en question sur les réseaux sociaux, avec un aperçu. On a fait ça ensemble. On a fait aussi un petit peu comment bien hiérarchiser les mots-clés, les expressions de mots-clés sur une seule page, avec le gros titre, le sous-titre, voilà, le texte aussi, hiérarchiser tout ça. Et puis, forcément, il y a quelque chose de très important sur un site, ce sont les images. Voilà, les images, puisque globalement, on va importer, on va téléverser un petit peu une image sur Internet, mais Google, lui, ne va pas vraiment savoir, bah, que veut dire un petit peu cette image, la description de cette image-là. Ça, c'est très important, puisqu'on a vu ensemble le texte, maintenant, il faut voir les images. Bah, très facile à faire, on va aller en haut à droite dans Modifier, et puis, forcément, on va cliquer sur une image. Je clique sur cette image-là, et à droite, nous avons donc, très simple, dans Images, nous avons la description et Infobull. Donc, ça, c'est vraiment très simple. Alors, Infobull, c'est marqué, la balise de titre s'affiche sous forme d'Infobull lorsque vous survolez l'image. Ça, c'est le moment où, quand tu vas sur un article, avec ta souris, tu vas sur une image-là, puis il va t'afficher une description souvent. Et bah, en fait, c'est ça, tout simplement. C'est l'Infobull. Et puis, on peut ajouter aussi une description concernant l'image. Alors là, on peut mettre, par exemple, Christo Lyonnais. Alors, Christo Lyonnais au... Ouais, c'est ça, au YouTube Space London. Imaginons. En plus, c'était le cas, c'était à Londres, au YouTube Space. Alors, ça, ça peut être la description. Et, en fait, l'Infobull et la description, en soi, ça reste un petit peu dans, voilà, dans, on va dire, forcément la même thématique. On reste un peu sur les mêmes mots-clés. Donc, là, on peut mettre YouTube Space London. Donc, ça, hop, c'est important. Christo Lyonnais. Voilà, on va rester sur quelque chose de très simple. Parce qu'en fait, c'est quand les gens, ils vont mettre leur curseur. Ils vont survoler ça. Il faut vraiment mettre un ensemble de mots-clés. Bah, d'ailleurs, c'est en train de s'afficher. Pas besoin de rentrer dans quelque chose de plus complexe. Par contre, la description, on peut aller un peu plus loin. Donc, ça, c'est vraiment très important. Je fais en haut à droite, sauvegarder. Et on retourne sur le site. Et donc, ici, je mets mon curseur là. Je mets le curseur ici. YouTube Space London Christo Lyonnais. Et pour Google aussi, pour en fait, tous ces robots qui vont analyser le site Internet, pour le référencement, et bien, en fait, ils vont comprendre que ici, ça va être une photo, une image qui va correspondre à YouTube Space London avec Christo Lyonnais. Par exemple, ici, je peux recliquer sur modifier et faire l'image juste à droite. Par exemple, je clique dessus. Et là, imaginons, en infobulle, je peux mettre Christo Lyonnais N26. Les gens, ils mettent juste leur curseur dessus. Ils auront Christo Lyonnais N26. Pour faire très simple. Maintenant, nous allons voir ensemble les URL redirections. Donc, ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on va aller sur la page YouTube. Et puis, on va faire une redirection de cette page-là. Alors, pourquoi ? Par exemple, imaginons, là, cette page en question, comme on peut le voir à l'URL, il y a YouTube. Mais imaginons, j'ai envie de changer, j'ai envie de passer avec une URL avec YouTubeur. En fait, ce qui est très important, c'est que, imaginons si ce lien-là a été partagé sur des réseaux sociaux, sur des articles, et bien, il va falloir tout simplement faire une redirection sur un nouveau lien. Il ne faut pas que les gens, quand ils vont taper ce lien-là, ça met, par exemple, page non disponible, etc. Il va falloir rediriger ce lien-là. Imaginons, sur la page YouTubeur, donc, il suffit de rajouter un R. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en haut à gauche dans Site. Je vais aller dans cette page et je vais aller dans Propriétés. Je clique dessus et donc, comme on peut le voir ici, nous avons la propriété de la page avec le nom de la page et nous avons l'URL de la page avec YouTube. Moi, j'ai envie de faire une redirection de cette page-là, en fait, enfin, en tout cas, de cette URL, parce qu'on garde la même page sur l'URL YouTuber, en fait, avec un R. Donc, je clique dessus et donc là, je vais lui dire, tu me rediriges, en fait, l'URL YouTube sur l'URL YouTuber. Et donc, ici, on va laisser en 301 déplacé définitivement. Je fais sauvegarder et fermer. Donc, ici, comme tu peux le voir, on est sur l'URL YouTuber. Et si jamais, imaginons, je clique, tac, sur YouTube, il me refait basculer parce qu'il y a une redirection sur YouTuber. Voilà, en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui le SEO avec Odoo. Tu vas donc pouvoir référencer ton site Internet ou bien ta boutique en ligne, ton CV, ton portfolio, etc. Facilement et rapidement. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'Odoo va te faire forcément gagner du temps comme on a pu le voir ensemble, que ce soit avec les URL redirections qui sont vraiment très faciles à faire. On va dire aussi l'importance des mots-clés sur les pages et puis ce qu'on va vouloir faire afficher sur Google, la description des photos. Donc, il y a vraiment pas mal de choses qu'on va retrouver. Et puis, après, à côté, on va voir aussi le responsif qui va être déjà presque tout fait. Et puis, on aura aussi la qualité du site Internet avec un site qui sera plutôt rapide. Ça, c'est très important. Comme ça, quand les gens arrivent sur ton site, ça, Odoo prend en charge. Donc, globalement, en fait, on est vraiment sur une solution qui reste très simple, qui est super simplifiée. Et comme on a pu le voir, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça d'avoir un bon petit SEO. Petite parenthèse, mais Odoo te permet, bien entendu, de créer des articles blog dans la section blog. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer des articles dans ton domaine, ce qui permettra aussi forcément d'enrichir un petit peu ton site Internet et d'attirer du trafic supplémentaire. En tout cas, n'hésite vraiment pas, si tu as des questions, à me les poser dans la barre des commentaires. Je vais aussi mettre, bien entendu, le lien de Odoo dans la description de cette vidéo. Et si tu n'as pas vu encore ma série de vidéos à ce sujet, n'hésite vraiment pas à visionner puisque vraiment, je trouve que c'est super intéressant. On regarde ensemble la création de sites Internet, la création de boutiques en ligne. Et par la suite, nous allons voir aussi potentiellement la création de CV et de Portfolio. Donc voilà, tout ça en plusieurs vidéos qui sont relativement courtes et ça va te permettre par la suite de faire quelque chose de super sympa. Boum, merci à tous les gens. Merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501